Oui, ça vous fait très plaisir. On savait pas trop que quand on était en ouverture de la convention, on savait pas trop que ça allait voir beaucoup de monde. Et là c'est clair, donc merci à vous tous d'être là. Donc on se présente rapidement. Moi c'est Jérémy, je suis de Star Wars Universe. Et... 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 Alexa... Et je suis parti de Star Wars de la Nette. Et alors on est... On n'est pas ici au titre de nos titres respectifs, mais on est ici pour vous parler du Réveil des Frennes. Donc vous avez peut-être entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc comme vous pouvez voir ici, on s'est rassemblés avec un certain nombre de sites. Star Wars Front Open. Donc Galaxy Star Wars, Star Wars Don't Red, Sith Plan, Star Wars Universe, Anakin World, Meeting Box, Jedi Order, Les Héritiers. Alors les Héritiers, on les juge dans un petit mot. Alors un grand merci de nous accueillir aujourd'hui ici. Et d'avoir spontanément accepté de nous donner cette tribune aujourd'hui pour faire notre annonce sur le Réveil des Frennes. Un grand merci. Et aussi merci d'avoir... D'avoir rejoint aussi spontanément l'équipe de Réveil des Frennes. Donc voilà, merci à vous. Donc les Héritiers, Star Wars Indirect, Rebelle des Jeans, La 501ème, Planet Star Wars, qui était l'ancien Super Machine Web, et Star Wars Volopron. Donc on devait être tous présents ici. Bon, il y a quelques qui sont représentés. Donc il y a Anakin Web, Jedi Order, et Planet Star Wars. Donc voilà, on s'est tous rassemblés pour vous proposer quelque chose. Vous avez peut-être vu sur Internet et sur les réseaux sociaux, depuis le 28 mars dernier, une page un petit peu mystérieuse avec un décompte de 7 jours. On savait qu'il y avait des spéculations sur Internet, à savoir si ce qu'on était avant en célébration à May. Donc on ne savait pas trop si c'était une nouvelle annonce, une affiche ou quelque chose qui allait être avancé. Donc on a eu le premier décompte de 7 jours, qui a découché sur une première petite annonce, avec ce logo, et quelques sites qui étaient présents sur cette nouvelle page de teasing, avec aussi un nouveau décompte, une fois-ci de 30 jours. On est un peu vicieux dans l'équipe de Réveil des Frennes. Donc après un premier teasing de 7 jours, on va faire un nouveau décompte de 30 jours. et si on tombe bien, ce décompte de 30 jours, on va prendre fin le quart sommet, donc May de France, le jour de Star Wars, voilà, de Star Wars Day. Et là, on est deux jours avant, et donc on aura l'exclu de nous annoncer qu'est le Réveil des Frennes, ici aujourd'hui, à QC. et en fait, le Réveil des Frennes, ça va être, en gros, un rassemblement des fans dans toute la France, en Belgique, en Suisse, au Québec aussi, puisque le Suisse-là est important au Québec. Donc ça va être des événements dans tous les cinémas de France. Ça va être des... à l'occasion de la projection du Réveil des Frennes, l'épisode fait dans les cinémas du 18 décembre. Donc il y aura des événements un peu partout, avec des contours, des invités, des goodies, des partenaires, des conférences. Donc tout ça est en train de s'organiser, et c'est ce qu'on va vous proposer tous ensemble. Alors, le logo et le nom de l'événement, vous avez compris, donc, c'est le Réveil des Frennes. Forcément, le nom est apparu comme une évidence après l'annonce du titre du film, que le Réveil de la France, voilà, comme vous avez dit, c'est le Réveil des Frennes. Pour le logo, je remercie... Enfin, on remercie tous Papy et Obie, qui ont créé ce logo, qui rappellent le premier teaser de l'épisode 16, avec les trois écrits. Et donc c'est ce label qui va nous permettre à tous de nous rassembler, et c'est sous ce label que vous pourrez vous organiser pour la sortie du film. Et pour s'organiser, ça sera au type... Enfin, ça sera sur un type internet, qui va démarrer le 4 mai prochain. Voilà. Donc, le dernier des contes, en fait, il va nous faire arriver jusqu'au 4 mai prochain, qui va nous permettre de vous dévoiler le site internet qui va vous permettre à vous, ensuite, de créer de vos événements dans vos cinémas que vous aimez, et surtout, en fait, de pouvoir vous déplacer et d'aller voir le prochain film, non pas tout seul ou pas en famille, mais avec des gens qui, comme vous, partagent exactement la même passion. Et ce site internet sera aussi pour nous une doctrine, puisque, comme on l'a dit juste avant, on va aussi organiser des événements dans les plus gros cinémas la plupart du temps. Et donc, du coup, on vous permettra de nous rejoindre et de participer à tous les événements qu'on va pouvoir mettre en place. Donc, ce site, on le met en ligne 4, avec plusieurs annonces sur les réseaux sociaux et sur les sites, quasiment tous les sites partenaires. Voilà. Donc, vous pourrez vous inscrire dès le 4 mai, soit directement sur le site internet, soit grâce à Facebook, puisque maintenant, c'est quand même incontournable. Et donc, ça vous permettra de revendre les grands événements et de créer vos propres événements, le tout en vivant sur un poupeau. Ça vous permettra de participer. Le Réveillé des Pannes sera aussi au Grand Rex, puisque le Grand Rex, c'est quand même le temple de Star Wars, pour tous les fans. Donc, nous sommes actuellement pour parler avec le Grand Rex afin d'offrir à nos membres des places réduites ou des conférences, pas mal de petites interventions. On va essayer de parvenir du monde connu de Star Wars au Grand Rex pour vous organiser une très grosse sortie. Comme ça a été le cas, en fait, avec la taille des Pannes qui a eu lieu bien avant sur les anciens sites. Donc voilà, on va vous refaire la même chose en mieux, on l'espère, au Grand Rex. Donc, le Grand Rex, c'est bien, mais tout le monde n'est pas à Paris, tout le monde n'a pas envie d'aller au Grand Rex. C'est pour ça aussi qu'on va mettre en place différents partenaires, différents cinémas dans toute la France, qui vont nous aider, la France et l'ont un étranger. On va aussi faire intervenir la presse-équipe, donc vous pourrez nous voir, on l'espère, assez vite, dans tous les magazines proches de Star Wars ou pas d'ailleurs, si on a besoin de plus de citer. On va aller voir les maisons d'édition, de façon à nous permettre d'organiser des petits contours qui vont vous promener pas mal de choses. Et puis, il y a bien d'autres choses qu'on mettra en place et on vous tiendra au courant, bien sûr, sur le site du Révis des fans. Voilà. Donc, ici vous avez l'adresse du site internet, il y avait l'email pour nous contacter et notre page Facebook, et notre page Twitter, auxquelles on répond à n'importe quelle question, de tout à celles-ci. Donc, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci à tous les amis. Et vous pouvez absolument, vous pouvez absolument, vous pouvez absolument derrière, deux personnes qui voulaient prendre les players si vous voulez avoir un plus résumé de tout ce qui a été dit là.